Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de réellement voir les propriétés des limites et comment est-ce qu'on peut les appliquer dans des situations plus complexes. Parce qu'on a vu en fonction avancée, vraiment, on s'en est servi en fonction avancée, mais lorsqu'on le faisait, on l'a fait très vite. Donc, on l'a genre fait, voici ce qui se passe, on n'a jamais vraiment expliqué d'où ça vient. Donc, aujourd'hui, on va voir chaque propriété. Il y en a neuf au total. Ce n'est pas de la matière trop avancée, mais en même temps, c'est important de bien maîtriser ceci afin de résoudre les limites plus facilement. Donc, d'abord, la première propriété, c'est que la limite d'une constante est égale à la constante. Donc, si j'ai la limite de x qui tend vers moins 1 de 5, donc ça, si on peut penser au graphique y est égal à 5, c'est simplement une ligne horizontale à 5. Bon, bien, si x tend vers moins 1, donc ça, ça veut dire que j'aurais comme la valeur moins 1 de x ici, que je vienne de la gauche ou que je vienne de la droite, ça va toujours être 5 comme valeur de y. Donc, lorsque j'ai x qui tend vers moins 1 ou x qui tend vers n'importe quoi d'une constante, la réponse va toujours être la constante. Donc, 5 dans cette situation ici. La deuxième propriété, c'est la limite de la fonction identité. Lorsque x s'approche de A, il va être égal à A. Donc, si je regarde ici, mettons, la limite de x qui tend vers 2 de x, donc juste la fonction x, lorsque x tend vers 2, on appelait ça la substitution directe lors de votre cours de fonction avancée. Puis, encore une fois, si je veux voir la graphique de la limite de x qui tend vers 2, donc ça, c'est la limite, ça, c'est l'équation y qui est égal à x ici. Donc, lorsque x tend vers 2, des deux côtés, l'équation, c'est y égale à x. Donc, si x est 2, y va être évidemment 2 également. Donc, c'est 2. Tu peux aussi, il y en a qui appellent ça la substitution directe. Tu fais juste prendre le 2, tu le remplaces pour le x, comme vous pouvez voir dans la propriété. La troisième propriété, c'est la limite d'une somme des fonctions est égale à la somme des limites. Donc, ça veut dire, si tu as la limite de x qui tend vers quelque chose, d'une somme de fonctions, tu peux séparer chacune des fonctions. Donc, dans cette situation ici, si je regarde à ça, la limite de x qui tend vers 2 de 3x à la 4 plus 5x, ça, ça va éventuellement devenir la limite de x qui tend vers 2 de 3x à la 4 plus la limite de x qui tend vers 2 de 5x. Que nous allons voir sous peu comment est-ce qu'on pourrait venir à bout de résoudre ce problème-là. Donc, encore une fois, si tu as la limite d'une somme, ça peut être la somme de chaque limite individuellement. Alors, même affaire pour la limite d'une différence, c'est la différence des limites. Donc, ici, encore une fois, ce serait la limite de x qui tend vers 2 de 3x à la 4 moins la limite de x qui tend vers 2 de 5x. Même, même, même principe pour l'addition et la soustraction. La limite d'un produit d'une constante et d'une fonction est égale à la constante. OK? So, si on regarde ici, si on peut, genre, évaluer, je vais prendre un exemple plus simple que ce qu'il y a dans vos notes, mais après, je vais le faire. Donc, je ne vais pas vraiment le tasser, je vais le réécrire ici. Alors, essayons juste la limite de 3x de x qui tend vers 2. Donc, ici, ce qui arrive, c'est que si tu as la limite de x qui tend vers 1, donc x qui tend vers 2 dans cette situation ici, d'une constante qui multiplie une fonction, tu peux sortir la constante et la multiplier par la limite de la fonction seulement. Donc, dans cette situation ici, le 3, il va pouvoir sortir de la parenthèse, donc ça va me donner 3 fois la limite de x qui tend vers 2 de x. Parce que la limite d'une constante qui multiplie une fonction, c'est la constante qui multiplie la limite de la fonction. Donc, c'est la limite de x qui tend vers 2 de 3x, c'est 3 fois la limite de x qui tend vers 2 de x. Et cette partie ici, on l'a vu dans la propriété numéro 2, si je reviens ici, c'est exactement la même situation. Alors, si jamais que j'arrive à ceci maintenant, je sais que je peux substituer le x dans la valeur de 2. Alors, la limite de x qui tend vers 2 de x, ça c'est 2. Alors, c'est 3 fois 2 qui va être simplement 6 dans cette situation ici. La prochaine propriété, la limite d'un produit de fonction, c'est le produit des limites. Donc, un peu comme l'addition et la subtraction, si tu as la limite de x qui tend vers 2 de tout ceci, tu peux séparer chaque multiplication individuellement. Donc ça, multiplier par ceci. Et nous allons résoudre tous ces exemples plus complexes. Donc, je vais revenir à ces diapos ici après. Une autre propriété, la limite d'un quotient, c'est le quotient des limites. Encore une fois, c'est semblable aux autres. Donc, ici, si j'ai une division de fonctions, ça va être la limite de chaque composante séparément. Donc, la limite de x qui tend vers 2 de 5x sur la limite de x qui tend vers 2 de x moins 2. Que je peux résoudre, d'ailleurs. Parce que là, je peux utiliser chacune de mes propriétés pour trouver la réponse de ceci. Alors, en haut de ma division, j'ai la limite de x qui tend vers 2 de 5x. On a dit tantôt, si tu as une constante qui multiplie un x, c'est la constante qui multiplie la limite de x. Donc, ça va devenir 5 fois la limite de x qui tend vers 2 de x. Tout ça divisé par... Ici, j'ai une différence. On a dit que la limite d'une différence, c'est la différence des limites. Donc, je peux attribuer la limite à chaque partie individuellement. Donc, ça, c'est la limite de x qui tend vers 2 de x. moins la limite de x qui tend vers 2 de 2. Donc là, j'ai tout séparé. Maintenant, je peux facilement appliquer les propriétés élémentaires. Donc, ici, j'ai la limite de x qui tend vers 2 de x. Donc, ça, je sais que le x va simplement être 2 la réponse. Alors, ça va être 5 fois 2, parce que je peux substituer mon x maintenant. De ce côté-ci, même affaire. X qui tend vers 2 de x, ça va être simplement 2 moins... Et si on regarde ici, nous voyons que x qui tend vers 2 d'une constante... Donc, on a dit la limite d'une constante, c'est simplement la constante, donc 2 moins 2. Ce qui veut dire que j'ai 10 sur 0, ce qui est donc impossible. Donc, cette limite-ci serait impossible. Si on continue, la limite d'une puissance est égale à la puissance de la limite. Donc là, c'est pourvu que l'exposant ait un nombre rationnel. Donc ici, je vais commencer avec un exemple plus facile, et ensuite, je vais en faire un autre. Si je regarde à la limite de x qui tend vers 2 de x au carré, donc là, je peux sortir l'exposant. Donc, ceci, c'est simplement la limite de x qui tend vers 2 de x, et tout ça au carré. Donc, la limite d'une fonction qui est un exposant, c'est la limite de la fonction exposant, cet exposant-là. Maintenant, je peux substituer le 2, parce que je vois que c'est la limite de x qui tend vers 2 de x, qui est 2, et l'exposant est encore là. Ce qui me donne donc 4 comme réponse. Le même principe peut être appliqué avec l'exemple un peu plus complexe. Donc là, j'ai deux petites choses. J'ai une constante qui multiplie ma fonction, et j'ai un exposant. Donc, on peut commencer par sortir la constante. Donc, ça va devenir 22 fois la limite de x qui tend vers 2 de x au cube. Et maintenant, je vois que j'ai un exposant que je vais pouvoir évidemment sortir également. Ça va être 22 fois la limite de x qui tend vers 2 de x, tout ça exposant 3. Donc là, on voit que P de Mars va devoir être respecté. Mais je vais donc pouvoir utiliser mes calculs pour être capable d'aller chercher cette réponse-là. Donc, en début, tu regardes, encore une fois, tu as la propriété numéro 2, qui est très, très, très évidente dans cette situation ici. La limite de x qui tend vers 2, c'est simplement 2. Et là, on voit également que 2 exposant 3, c'est 8. Et 22 fois 8, ça va vous donner 176. Donc, la limite de x qui tend vers 2 de la fonction qu'on avait, c'était 176. Si je veux continuer, je peux maintenant aller résoudre les problèmes que j'avais commencés. Donc, je regarde la somme qui était justement ici. Donc là, j'avais la limite de x qui tend vers 2 de 3x au carré plus 5x. Et maintenant, excusez-moi, 3x à la 4. J'avais déjà dit que la limite d'une somme, c'est la somme des limites. Donc, j'ai séparé ça dans chacune de leurs sommes. Maintenant, je vois qu'ils ont une constante qui les multiplie et lui, il y a un exposant. Donc, je peux réécrire ceci comme la limite de x qui tend vers 2 de x. Exposant 4 plus 5 fois la limite de x qui tend vers 2 de x. Et vraiment, c'est en gros, tu sais, on faisait la substitution directe. Ceci, c'est la preuve pourquoi tu peux faire la substitution directe. C'est parce que la limite de x qui tend vers une valeur, c'est la valeur. Donc, on essaie tout le temps d'isoler ou d'isoler, d'avoir le x nécessairement en évidence. avec la limite. Donc, ceci va vous donner 3 fois 2 exposant 4 plus 5 fois 2. Et donc, si on continue avec ceci, nous allons éventuellement à donner, à calculer le 2 exposant 4 qui va donc nous donner 3 fois 16 plus 10. Et ensuite, vous allez avoir, donc, 48 plus 10 qui va vous donner 58 comme valeur pour cette limite-là. Même principe encore avec la soustraction. Donc, tu voudrais toujours mettre en évidence que tu aies la limite de x qui tend vers deux de un x ou d'une constante parce que tu es capable d'y trouver ceux-là. Encore une fois, ça va vous donner la même chose, sauf là, vous allez avoir 48 moins 10 qui va simplement être 38. La dernière propriété, c'est la limite d'une racine. C'est la racine de la limite si cette racine existe. Donc, dans cette situation ici, encore une fois, je peux, si j'ai la limite d'une racine, je peux faire la racine de toute la limite. Donc, j'ai la racine de la limite de x qui tend vers 2 de 2x plus 5. Puis là, je peux aller un petit peu plus en évidence. Je vois que ça, c'est la limite d'une somme. Donc, ça, ça va être la somme des limites. Alors, j'ai la limite de x qui tend vers 2 de 2x plus la limite de x qui tend vers 2 de 5. Ensuite, je vois ici, j'ai un coefficient ou une constante qui multiplie mon x. Donc, ça va être deux fois la limite de x qui tend vers 2 de x plus la limite de x qui tend vers 2 de 5. Puis là, je suis capable d'aller maintenant faire des substitutions. Alors, je sais que la limite de x qui tend vers 2 de x est 2. Donc, 2 fois 2 ici. Et la limite de x qui tend vers 2 de peu importe quand c'est 5, c'est simplement 5 la réponse. Donc, vous allez avoir la racine carrée de 4 plus 5 qui va être la racine carrée de 9 ce qui va être donc 3 comme réponse finale. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi soit par Edmondo ou avec Raymond. d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada